Salut à tous, l'épisode 16 c'est un épisode très spécial, c'est l'événement le plus attendu pour le Team 737 Performance pour Mathis Valin et pour Team Lopez et oui c'est la Coupe du Monde en Roumanie, on ne connait pas la piste, Mathis a fait la Coupe du Monde l'année dernière et il a fait une super première manche, une deuxième manche qui n'était pas très bonne il a très hâte de se rattraper, cette année il est prêt, il est prêt à gagner, je le sais, mentalement je pense qu'il est au meilleur de sa forme à ce moment de l'année donc voilà c'est des courses avec beaucoup de paramètres à prendre en compte mais il peut gagner, il peut être champion du monde et je vais tout faire pour l'accompagner pour qu'il réussisse à atteindre ce but là et puis Team Lopez c'est un jeune pilote, il a 10 ans donc c'est des grosses courses pour des pilotes comme ça, gérer la pression et rouler sur de nouvelles pistes à l'autre bout du monde mais je le sens bien, je pense que Team aujourd'hui il a largement sa place pour faire podium mais bon voilà c'est vrai qu'on en avait parlé avec son père, s'il repart avec un top 5 de la Coupe du Monde ce sera génial et une super expérience pour lui, donc évidemment vous allez suivre ça en vidéo c'est parti, le périple commence, on vient de partir des Sables d'Olonne, il est 16h37 exactement je suis placé le 37 et on va chercher récupérer Mati sur la route et après direction Beauvais c'était une journée timing serré là, on était avec le 737 School, d'ailleurs je suis très fier d'eux parce que quand je vois la progression qu'il y a eu en quelques mois, alors vous allez dire ouais il dit ça parce qu'il veut promouvoir 737 School, et bien même pas, c'est la vérité il y a vraiment une belle progression des pilotes 737 School et ça fait plaisir à voir et d'ailleurs j'ai 4 groupes l'année prochaine, j'ai déjà 2 groupes pleins et voilà c'est parti, là on a un long voyage qui nous attend regardez là, qui c'est qui est là, on vient de récupérer le paquet là, pour la Roumanie comment il va ? ça va et toi ? ça va nickel, ça va nickel, t'es chaud ? on est chaud hein, on part en Roumanie, pays que j'ai jamais fait encore, apparemment il fait chaud donc on va voir ce que ça donne enfin voilà, il est en forme, toujours la bonne petite touffe de cheveux là ça, il nous avait promis d'ailleurs de se l'enlever, il nous l'a gardé il nous a vendu du rêve là Mathis j'avais jamais promis de l'enlever, mais ouais je la garde et Mathis, t'en as pas parlé, t'as pas eu chaud là dernièrement je crois quand même quand je fais t'en as pas parlé, qu'est-ce qui s'est passé ? dire, raconte-nous je pars pour le tour de chauffe, et là la moto elle commence à bugger je fais putain, ça peut pas arriver maintenant, dernière manche ça peut pas arriver du coup je reviens, du coup je vois que c'est la bougie du coup je dis il est en bougie cassée, il a changé ça a marché, ça a tenu toute la manche, mais sinon j'aurais fait la manche comme ça et j'aurais essayé de gagner parce que je ne savais pas que ça arrive maintenant quoi j'ai eu des petites gouttes de sueur, si vous voyez ce que je veux dire et la moto pète la bougie au fond de chauffe, ça va que bon, ça a marché ensuite je vous parlais tout à l'heure de la vidéo que Evan a faite à Ifhandic c'est du haut de gamme, c'est un professionnel Evan et c'est vrai qu'elle est vraiment incroyable ce qu'il faut savoir c'est que depuis le début de l'année c'est moi qui prend les vidéos, qui les monte ça me prend un temps de malade, alors je sais qu'il y en a qui le savent déjà il y en a d'autres qui ne le savent pas et c'est vrai qu'on s'est fait prendre un petit peu à notre propre jeu on a vu de plus en plus de personnes nous suivait donc ça nous motive encore plus à vous faire voir tous les week-ends en début d'année je me dédie, je vais faire quelques vidéos YouTube et finalement on s'est fait prendre au jeu tous les week-ends on vous propose un contenu de l'insight, de nos compétitions on vous partage les victoires, les mauvais moments aussi parce que c'est ça aussi le but de nos insights c'est pas que de nous faire voir le beau décor c'est aussi nous faire voir des fois que c'est plus compliqué et voilà, c'est la coupe du monde c'est moi qui fera le montage, c'est pas Evan et j'essaierai de faire du mieux possible pour vous rendre un contenu plutôt sympa ça fait 10 minutes que le bestiot me dit qu'on part au terminal 2 alors qu'on a pris l'avion à Paris-Beauveille il était sûr sûr de lui en fait, Terminal 1 c'est dingue hein on est toujours parti Terminal 2 pour des destinations un peu bizarres et là c'est Terminal 1 là j'aurais dû parer quelque chose, ça fait des cons là bon les copains, je crois qu'on a perdu Matisse introuvable, je sais pas où il est on est sorti, on a pris le bus, on s'est dit il est dans le bus parce qu'il était passé à côté de nous pas de Matisse on va attendre 2 minutes sinon on part au circuit on va le laisser là qu'est ce que tu faisais là je t'entends brailler qu'est ce que tu faisais ? je t'ai bloqué dans l'avion là il était long tu sais que nous on est sortis je me suis dit Michel Leib il est dans le bus tu vois il s'est pas posé la question et puis en fait plus de Matisse mais tu sais que j'étais même en train de me demander si j'allais pas rouler à ta place je t'aurais pu mais j'aurais peut-être mis plus de gaz j'aurais peut-être mis plus de gaz j'aurais peut-être mis plus de gaz je pense pas tu l'es merci merci c'est beaucoup cher de toi 180 c'est pas pareil non 200 toi, c'est pas 180 non j'ai dit 180, dans les 200 c'est 180 et par contre si on aurait voulu arriver en même temps on aurait pas eu adieu c'est pas un truc de fou c'est un truc si c'est pas dur je vous demande des petits petits ça va ? ça va ? et tous les français sont là ? c'est fini tu veux ? oui ouais tu peux le faire ? une matinée où tout s'est bien passé pas de retard d'avion on a récupéré la voiture un choc thermique je ne sais pas combien il fait un degré mais là c'est un truc de malade et là on est sur la route pour aller au circuit et c'est à côté de l'aéroport on arrive d'ici un quart d'heure on va aller voir un peu la piste c'est ce que ça donne et je pense qu'on va pas s'éterniser à la piste vu la chaleur qu'il fait et c'est aussi de pouvoir donner un petit peu avec Guillaume et puis Lilian pour qu'ils arrivent quasiment en même temps que nous, donc ça va monter la structure et je pense qu'on va aller rapidement à l'hôtel ensuite pour se mettre à l'abri de la chaleur. Tu l'entends parler ou quoi ? Là ça va être un langage de sourd tu m'as dit tu voulais te tourner à gauche là-bas moi je t'ai dit pas tout droit après je t'ai dit ouais peut-être on va droit vers la butte parce qu'il y avait une butte sauf qu'on a 50-50 Non mais en vrai tu m'as pas dit à un moment donné tu as peut-être raison on va peut-être reprendre tout droit je t'ai dit non on va aller plus loin il y a une route ça va marcher on a gagné 8 km il y a 55 ans il a du mal à accepter des fois que j'ai raison c'est à l'enfer ouais mais là on a tous les deux raison parce que tu veux te tourner à gauche tu t'es dit d'aller tout droit et la destination se décider je t'avais dit ça va être un langage de sourd c'est très gênant je t'avais dit ça tu peux me te lire ça deux secondes moi je t'ai rien je crois qu'il me connaît allez go c'est les us ça a l'air magnifique allez trop beau le pinceau les arbres on n'a rien vu encore on vient d'arriver mais le premier aperçu il est juste incroyable dit c'est parti je me trompe rarement sur les sauts quand même mais là là ça passe par 125 je pense pas à la longueur pas beaucoup d'élan et là vous regardez derrière là alors qu'on a un virage à gauche on a un triple en descente cochon aussi là ils se sont fait plaisir les copains là quelle piste franchement ça donnerait presque envie de mettre le casque et prendre la moto de matisse ce week-end j'hésite oh oh mais toi tu as ta licence et tu ne peux pas faire en pierre tu t'es accroché tu prends ton passeport et par contre c'est qui on représente alors on arrive en fin d'après-midi mon petit billy il a tout monté je crois qu'on t'a fait tu as tout monté avec bibi on n'était que deux les autres ils n'en rendent pas une ouais regardez putain c'est un truc de malade on va se faire on va se faire lâcher là par contre on est bien placé le pic là ils sont juste derrière et puis bon on va rentrer tu sais quoi on va rentrer parce qu'on n'a plus rien d'autre à faire avec jeudi si on a le temps demain et va peut-être savoir un petit truc bien frais tu vois ce que je veux dire je suis d'accord et Tim fais moi voir comment tu parles anglais un peu là on va voir comment tu parles anglais un peu là je sais pas entendu mais tu veux que je dise quoi bah là je sais pas je voulais t'entendre parler anglais un peu d'ailleurs s'il ya podium je sais que tu vas devoir parler tu sais faire ou pas ça bah oui on va rigoler je pense hein il faudrait que tu me fasses une démo par contre ok on va rentrer à la maison à la maison peut-être pas la maison à l'hôtel moi t'en as pensé quoi de la piste chef je sais pas si tu vas mettre une image de la piste mais franchement c'est us plein de saut des arbres comme aux us l'arrosage et tout franchement dingue j'essaie de rouler samedi quoi faut que je raconte faut rajouter un truc j'ai plus quoi dire moi qu'est ce que c'est ça là qu'est ce que c'est je n'ose même pas les doubler je te jure ça se double bah ouais il me dit de doubler vas-y bah je double alors je n'ai pas rien de moi ça là qu'est ce que c'est guillaume tu manges ton croissant que c'est à l'intérieur c'est un croissant de surprise dans le café c'est dégueulasse tu manges guillaume non merci c'est pas l'enfant non merci ce qui est bien c'est que on a la salle de petit déjeuner on mange et et le gars de l'hôtel fait les comptes à écouter c'est parfait regardez si je peux faire présenter la france un peu la france écrit en gros là tu représentes bien la france je vais faire une visite de la chambre voilà mais voir comment je fais un mec organiser là je suis organisé tu as vu ça alors matisse juste comme ça c'est on dit ça normalement fallait faire son lit et pose ses draps machin normalement fallait faire alors attendez qu'est ce que tu m'as fait moi l'odeur là dedans qu'est ce que tu m'as fait guillé l'odeur je peux pas mettre une casquette à l'endroit et là écoute moi bien c'est beau comme un petit coeur salut à tous on est vendredi matin on sort de l'hôtel on va à la piste à 9h30 on est impressionné avec l'équipe de France donc c'est une course individuelle mais on est aussi là en équipe avec l'équipe de France pour tous se tirer vers le haut donner des traces pas mal de choses comme ça ensuite je pense que je vais aller faire un tour sur la piste d'essai parce que cette semaine j'ai pas eu le temps de rouler et j'ai eu un petit bobo le week-end dernier rien de méchant mais bon c'est comme ça on va reprendre les bonnes habitudes pour que demain ça mette du gaz on vient d'arriver à la piste vous vous souvenez dans les vidéos souvent Mathis il dit moi moi j'oublie jamais rien on va le tester t'as tout pris Mathis avec toi ? t'as tout pris avec toi ? bien sûr t'as pas oublié quelque chose ? non fais voir tes mains ? ça là il est où ? il est avec toi voilà et tu me dis pas souvent ? moi j'oublie jamais quelque chose j'oublie pas souvent les choses ah ça a changé le discours déjà ça va ? oui ça va ? salut ça va Tim ou quoi ? ouais t'as bien dormi ? ouais ça va bon bah salut à tous on est arrivés en Roumanie sur le championnat du monde 65 et euh... bon la piste a l'air d'être bien il y a des gros sauts et j'espère que cette semaine je vais bien me faire plaisir on va essayer de s'échanger quelques traces avec Mathis et sinon j'espère qu'on va mettre du grand gaz sur la page du Tim et la page de Tim et de Tim et de Mathis j' vere cuis c'est marqué Tim Lopez partout qui est en ouvrant ? tu vérifies ? C'est tout, c'est à l'airé ? Alors les tailles, c'est ce que vous avez demandé. Ça y est, je viens d'ouvrir les pantalons que Choc nous ont fait, pour la France, magnifique, petits détails comme ça, et franchement ils ont fait un boulot de ouf, merci à eux. Mais tu vas être beau comme un canot avec ça ! Tu vas briller ! Ben là, oui. Kiné, médecin. Vous avez des bobos à boire, c'est maintenant. Liam, il est où ? Va chercher Liam. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que, en vrai Gui, non, non, là on est obligé de partager. Qu'est-ce que tu as fait, tu as mangé quoi hier soir ? Une pizza avec du piment. Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Ça fait mal. C'est-à-dire ? Non, ça fait mal. Je n'irai pas dans la... Ah, il j'ai mal, tu vois. Il m'a dit qu'il y avait de la lave qui sortait de son anus. De la lave. Baptiste, on va faire une sortie vélo ou quoi ? On fait une sortie vélo ? Regarde comment il est beau ton pilote. Tu sais que je le vois sérieux comme ça, c'est très rare. C'est une vieille manie qui a vu, là, les cheveux blancs. Smile. Tu te moques de lui ou quoi ? Non. Non, non, non. Parfait. Tu te tournes légèrement vers là-bas. Encore un peu. Tu peux tourner tes pieds. Tourne tes pieds. Ramène ton épaule vers moi. Ton épaule qui est là-bas. Ramène, non. Oh, les clowns ! Comme ça. Vers ici. Vers ici. Comme ça. Attends plus de temps. Comme ça. Et là, tu regardes la photo ? Mathis, il peut enlever la casquette. Beau gars sur les photos, là. On sent que tu aimes bien faire ça. Ça biche. Moi, je dis, s'il ne fait pas un top 3, on lui rase la tête et on lui fait les cheveux roses. Moi, je suis chaud. Ok. Mais on ne peut pas faire les cheveux roses si tu me rases la tête. Moi, je suis chaud. Je ne veux pas faire les cheveux roses. Tape dans la main. Tape dans la main. Comme sur les côtés, là. T'as parié, là. Non, t'as parié. Les cheveux roses. Si, vous l'avez vu, les gars. Il a parié. Attends, c'était quoi le parié ? Il est incroyable. C'est les cheveux roses, tu ne fais pas podium. C'était trop beau. C'est lui qui l'a dit. C'est les boulasiers des cheveux roses. Les hommes en trois quarts. Ils sont en épaule. Voilà, super. Et tu m'enlèves à moi. Parfait. Super. C'est quoi le but, là, Tim ? Tu peux m'expliquer ? De créer un bob, un casquette FFM. Un mot de France. Ça va, quoi ? Non. Ouais. Tu viens, là ? Bien. C'est simple que moi, mes côtes. Ouais, c'est bien. Allez. T'es haut ? Ok. Il croit vraiment que ça va marcher. C'est au-dessus de sa tête, ça ne va pas. Est-ce que... Non, est-ce que... Non, non. Là, c'était pas mal. Ouais, ouais. Parfait. Super. Il y a Claude qui est venu avec nous. Claude qui est sur les championnats transélites. Il est en Roumanie. C'est un sacré voyage, quand même, là. C'est un sacré voyage. Non, t'es pas là pour rigoler. Tout en vélo. Tout en vélo. Bah, je sais. Vu les quadriceps, t'as pas besoin de me le dire. Séance d'essayage. Parfait. Magnifique. Ils sont dans le sac. Moi, j'ai pas de lunettes bleu-blanc. Parce qu'il a pas de lunettes bleu-blanc. C'est que c'est classe, en vrai ? Avec le casque, là, c'est... Que des aérées. Ah ouais. Qu'est-ce qui est trop beau. Tu tourneras à voir avec le casque, ça fait beau aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est beau comme le sous-neuf. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est là qu'est-ce que c'est demain. Parfait. T'as fini de faire le prix. Allez. Toi, t'aimes bien faire le con, quand même. Il me lâchait. Je voyais que... Il roulait plus vite, mais... Je voyais que je roulais plus vite que lui, mais... Il est beau aussi. Et t'arrives à l'analyser comment ? C'est quoi ? C'est une histoire de trajectoire plutôt ? Ou c'est que non, il était vraiment moins vite avec plus de rythme ? Non, c'est... Je pense que c'est une histoire de trajectoire. Ouais. Et t'as pas réussi à changer après derrière ? T'as pas... Non. C'est là ou faut que tu prennes un peu de maturité ? Peut-être toi que... J'ai isolé et... Ok. Bon, les copains. Je l'avais annoncé. Regardez ce qui vient d'apparaître, ce qui vient d'arriver. La pluie. Réalement, c'est jusqu'à... Jusqu'à une bonne partie de la nuit. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne sur la piste demain. Une journée... Longue. Hein, quand même. Longue journée. Qui est pas finie. Parce que, bah... En fait, on a... On avait pas grand-chose à faire à la piste. Il faisait très chaud. Et là, on a la cérémonie. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, vous m'avez fait une vidéo YouTube déjà. Vous m'avez montré un peu la coupe du monde. Il y avait une cérémonie. Là, c'est pareil. Il y a une cérémonie dans un... Dans un centre commercial. Donc, comme vous pouvez le voir, le petit Matisse est mis sur son 31. Attention. Là, il va choper tout ce qui bouge. Les cheveux brossés, machin et tout. Et voilà, pour présenter un peu les équipes. Évidemment, l'équipe de France. Et puis, bah, après, on va rentrer. Alors là, on va optimiser un petit peu le temps parce que c'est à une heure de route. Donc, Matisse, on va le faire manger avant. Comme ça, juste après la cérémonie, qu'on puisse rentrer et qu'on puisse dormir de bonheur. Et puis, voilà, les choses sérieuses commencent dès demain matin à 9h avec le premier essai. Voilà ! Il y a nous aussi, alors ? Il y a une petite roche, on va là-bas. Il y a une petite roche, on va là-bas. Il y a une roche, on va là-bas. Il y a une petite roche. Le roche. Il faut aller le filer. Le roche. A bien ? Il y a des marettes, là. On va là-bas. On va là-bas. T'arrêtes tes conneries, toi ? T'arrêtes tes conneries, toi ? L'idéaste pour la Fédé Suiken Encore, encore cette année C'est lui qui va nous faire les beaux réels Des belles vidéos et ses victoires C'est très bien Tu comprends tout ce que tu dis ? Petit polo, toi tu biches Tu as vu Team ? Je ne savais pas, j'ai oublié de te le dire Ils vont faire parler anglais Devant tout le monde, il faut que tu dises un interview en anglais Mais ouais, tu ne savais pas ? Ça va le faire quand même ou pas ? Ah mais des stress chef, je rigole Là on est à la cérémonie du championnat du monde Et je ne m'ai pas tenu Parce qu'après il faudra une haie manteuse Pour être en forme de main Ouais voilà Tant que tu es en train de jouer Mais je vais au moins C'est votre état lié C'est les habits Merci, des prix Bien sûr C'est les matières Qu'est ce que c'est ? Regardez qui sont avec nous en Roumanie C'est ce que je voulais dire Ma bouche chambé noir préféré On est où jusqu'en là ? Je ne sais pas, on a eu 4 jours, mais on est venu au zigzag. Il ne sait pas être passionné, ça ? Et fan du Team Zephoket ? Ah bah, c'est bon, ça peut être grand-midi. En fait, je serais pas là. Il vaut bien ? Il vaut bien, là. Il s'en fait. Mais ici, avec la nourriture, il est passionné, ça va ? On est venu, par exemple, avec les gens avec quelques provisions. Il a eu un peu de promas, de la terre. On est content de cela, en tout cas. Je suis venu à la bocette, un artiste des films. Ça a l'air tout à l'heure, mais on a eu un artiste des films. Je pense qu'il n'est pas fier de la France, lui. Il n'est pas fier de la France, lui. Urnaz, l'équipe française. Team Lopez, Guillaume Goyer, Liam Bruno, Stélemy Goyer, Mano Favre, and Matisse Valin. Ce sont les noms des gens qui vont compéter demain, dans les classes de 65, 85 et 125. Il y a 6 pilotes qui représentent France. Il y a 2 dans la categorie 65, 2 dans la categorie 85 et 2 dans la categorie 125. Il y a 3 classes, il y a 2 courses dans la classe finale. Et maintenant, il y a des sportifs de France. Un aplauso de votre équipe, l'équipe de France. Un aplauso de votre équipe, l'équipe de France. C'est fini. Merci beaucoup, les gars. Et maintenant, nous sommes... Ça fait quoi ? Ça fait du bruit pour nous. Ils nous redoucent. Je mets la pression là. Je mets la pression assez haut. Il y avait du bruit pour les Français. Là, attention, c'était un truc de fou là. Déjà, avant la course. Salut à tous, on est samedi matin. On sort de l'hôtel. On a pris un bon petit déjeuner parce que ici, la nourriture, ce n'est pas la folie. Ensuite, direction la piste. On a les essais à 9h. Donc, il ne faut pas traîner. On prendra les chronos en début d'après-midi. Et on va essayer de faire le meilleur temps possible parce que ici, la crise, c'est important. On est sur la piste. Les essais vont bientôt partir d'ici trois quarts d'heure. Et en fait, ce qu'on a pris hier en pluie, ici, il n'a pas du tout plu. C'est même presque sec. Bon, ils ont arrosé. Mais ouais, c'est vrai qu'on avait peur que ça soit à la boue. Finalement, il n'a presque pas plu. Salut à tous. Samedi matin. Quelle bonne nouvelle. Il n'a pas forcément plu hier soir. Je vous ai montré dans la vidéo. Il a plu vraiment beaucoup. C'était des gros orages. Mais à la piste, il n'y a rien eu. Même, je pense que le club s'est fait surprendre puisque la piste était même presque trop sèche. Premier essai à 9h pour Matisse. Ensuite, c'est Tim. Et cet après-midi, ce sera les chronos. Les chronos seront importants. Matisse nous l'a dit juste avant. La place sur la grille est primordiale. Il y a cinq bonnes places intérieures qui sont bonnes. Le départ va être important comme chaque course, mais encore plus ici. Donc voilà, il va falloir vraiment qu'ils fassent un bon chrono. Ils le savent. C'est un tour vite, un tour à fond. Et puis voilà, c'est vrai que je suis content parce qu'on a réussi quand même à avoir un hôtel plutôt sympa. Les pilotes ont pu bien manger parce que ici, c'est vrai que la nourriture, c'est pas facile. Mais voilà, on est tous bien en place. On est prêts. Il va falloir maintenant se battre pour les pilotes et faire le meilleur résultat. Salut à tous. On est samedi matin et on va bientôt partir pour les essais. Déjà les essais chrono toi ? Tu ne veux pas les essais ? Tu n'as pas le temps. Mais on va partir pour les essais et peut-être que ça s'en va envoyer une case. Tu as hâte de rouler ou quoi ? La piste a l'air pas mal. Elle a l'air bien en vrai. Elle a l'air jetée. Il y a deux pilotes d'arrivée. Je vais demander d'emmener la moto. Au final, tu vas partir devant comme d'habitude. Et montre qu'on est présents. Tu te mets rapidement dans le bain. Tu te mets rapidement dans le rythme. Tu te mets rapidement dans le rythme. Tu te prends à mon dos. Tu te mets vite précis dans les outils. Et ce que j'aimerais bien, c'est que la fin de séance, on montre que dès la première séance, Mathis Valin, il est présent et il est devant. Ok ? Je prends là. Il est présent et il est réservé, car tu peux mettre dans le rythme. Il est arrivé là. Bien. Ça va, deixer les rues perdantes, C'est fou� le petit peu ? Sous-titrage ST' 501 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 On va y avoir du sport, non ? Allez, c'est parti pour la deuxième manche 65 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501